Bonjour tout le monde, aujourd'hui ce que je veux faire dans le fond dans ce premier vidéo là c'est de te présenter Scratch, de présenter un peu l'interface graphique puis créer un premier projet tout simple. Alors ce que j'aimerais dire c'est que dans le fond Scratch est un logiciel de programmation qui a été développé par la MIT aux États-Unis. Avant c'était un logiciel qu'on téléchargeait sur notre ordinateur puis dans lequel on pouvait travailler mais maintenant depuis dans le fond l'an passé, mai 2013 je crois, ils ont décidé de développer une version dans les nuages, dans le cloud comme on dit. Un petit peu comme Google Doc. L'avantage c'est que tout se sauvegarde dans les nuages donc plus la peine d'avoir peur de perdre nos fichiers ou tout ça. puis tout se sauvegarde dans le fond automatiquement dans l'interface de Scratch. Donc pour accéder dans le fond à cette interface là tu n'as qu'à te rendre à l'adresse scratch.mit.edu comme c'est marqué ici. Donc ce que j'aimerais dire aussi si tu vois là présentement je suis sur la page d'accueil de Scratch on pourrait être porté à cliquer sur essayez-le mais on le fera pas tout de suite pour la simple et bonne raison qu'on va se créer un profil sur Scratch. Donc on va rejoindre ici Scratch, tu vois c'est gratuit. Pourquoi se créer un profil? Bien tout simplement pour pouvoir sauvegarder nos projets directement dans l'interface de Scratch. Absolument gratuit. Comme je t'ai expliqué un petit peu avant, là c'est un peu comme dans Google Doc. Quand je me crée un Google Doc, un document dans Google, bien tout est sauvegardé directement dans les nuages. Bien c'est le même principe avec Scratch. Donc en trois étapes faciles, tu vas pouvoir te créer un compte sur, dans la communauté de Scratch. Donc ce sera ta première, ton premier, ta première étape en fait ce que tu devras faire. Ok, maintenant que tu t'es créé un compte sur Scratch, ce qu'on va faire c'est qu'on va se connecter. Donc tu rentres tes informations, ton mot de passe et on se connecte pour rejoindre l'interface dans laquelle tu vas pouvoir travailler. Tu vois que ça n'a pas changé beaucoup, à part en haut à droite. Tu vois, moi j'ai déjà une petite photo de moi, là. Si je clique sur mon profil, c'est ici que tu vas pouvoir changer ta photo, parler un peu de toi, parler de ce que tu es en train de faire en ce moment par rapport à Scratch, créer un nouveau projet que tu pourras partager, etc, etc, etc. Moi maintenant ce que je veux te montrer c'est mes projets. Donc tu vois que j'ai déjà ici deux projets. Celui-là je vais l'effacer parce qu'il ne sert pas à grand chose. Poubelle, vider la poubelle. Alors, nouveau projet. Là ce que je vais faire c'est que je vais te parler rapidement de l'interface dans laquelle tu vas avoir à travailler. Donc l'interface ça sépare en trois zones. La première zone, c'est l'endroit où toutes les actions vont se produire. Donc tu vois ici j'ai un chat. C'est un peu comme un plan cartésien. Si tu vois là, je déplace mon chat ou même ma souris, tu vois ici les coordonnées X, Y, ce n'est pas là par hasard. Donc, on va pouvoir les déplacer comme ça. Donc pour travailler dans un plan cartésien. En bas, c'est l'endroit où les lutins vont apparaître. Donc par exemple ici c'est le lutin de base dans Scratch. C'est un peu l'icône de Scratch. Si tu veux ajouter des lutins, bien tu cliques ici sur le petit lutin. Et tu vas avoir quand même une belle panoplie. Tiens, fais-moi plaisir. Je vais mettre Pico. Pour t'expliquer un autre principe de Scratch. C'est que dans le fond, les lutins sont indépendants. Les deux. Donc si je clique sur par exemple mon lutin numéro 1. Et que j'accède à la troisième zone dans Scratch. Donc l'endroit où on va aller créer nos scripts. Et que j'en fais glisser un. Tout simplement. Bien tu vas voir que si je reclique sur Pico. Hop. L'action n'est plus là. Donc je reviens sur mon premier lutin. Donc chacun des lutins va être programmé indépendamment l'un de l'autre. Donc merci Pico. Je n'ai plus besoin de toi. Donc supprimer. Je reviens à mon principal intéressé. Donc si tu vois ici, j'ai un... C'est comme un genre de morceau de casse-tête. Si je clique dessus, tu veux qu'il avance le 10 pas. Donc c'est les actions. Puis comme je travaille dans un plan cartésien, si je lui demande d'avancer de moins 10 pas, bien il va se mettre à reculer. Donc il avance le 10 pas. Recule. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut imbriquer les deux morceaux de casse-tête ensemble. C'est sûr que si je clique dessus, il n'y a pas grand chose qui va se produire. Parce qu'il avance puis recule, ça ne revient à rien faire. Par contre, si je m'en viens ici, puis je lui demande de jouer un son. On va faire un petit échange. On va jouer la grosse caisse, puis la petite caisse claire après. On voit qu'il y a une action qui se produit. À chaque fois que je clique sur mes blocs, ça va produire l'événement. Sauf que là, je ne veux pas en... Tu sais, j'aurais envie par exemple de le faire danser. Ça ne me tente pas de cliquer sans arrêt sur ma souris. Donc je vais aller chercher un contrôle. Répéter 10 fois. Tu veux que quand je déplace le bloc, ça indique dans le fond où est-ce que ça va l'insérer. Ah! Comme ça. Alors là, je clique. Ça va répéter 10 fois l'action qui est comprise entre les deux brackets. Maintenant, le dernier petit détail, c'est les événements. Donc quand le drapeau vert va être appuyé, le drapeau vert qui est ici, bien ça va exécuter le script qui est là. 10 fois. Maintenant, la dernière petite chose. On va le faire parler. Je mets ici. Regardez-moi danser. Pendant deux secondes. Et le reste se produit. Tiens juste pour s'amuser. Ajouter l'effet couleur 25. Ça fait changer de couleur notre lutin. C'est bien beau tout ça, mais là, présentement, il danse dans une zone qui est blanche. Ce n'est pas très intéressant. Donc on va voir qu'on peut changer l'arrière-plan. Donc c'est ici notre scène qui est là. Donc si je clique sur « Nouvelle arrière-plan », « Choisir un arrière-plan dans la bibliothèque ». On en a plusieurs. Château médiéval, non, pas vraiment. On va regarder les décors intérieurs. Tiens, on a une scène. Je peux m'amuser à descendre le chat sur la scène. Si tu veux, en cliquant sur le chat, je suis arrivé dans le costume. Si ça se produit, c'est très simple. On a juste à retourner dans le script. Et voilà. On a notre scène de notre chat qui est en train de danser. Bien, ça fait le tour un peu des principales commandes. La façon que Scratch fonctionne. Donc les blocs qui s'imbriquent un dans l'autre. On a vu qu'on pouvait s'amuser à... Là, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai juste travaillé ici avec mouvement, apparence, événement et contrôle. On voit qu'il y en a encore six autres à explorer. Pour le moment, je vais te demander de t'amuser. À te créer une scène comme ça d'un chat qui danse. Ou n'importe quoi d'autre. Quelque chose qui te passe par la tête. Pour prendre en main un petit peu le logiciel Scratch. Alors, amuse-toi! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Musique